Bonjour à tous et merci de vous être connectés à la deuxième conférence du DDX 2019. Aujourd'hui, on accueille Julia Stéline-Bergé, qui est professeure d'économie écologique à l'Université du Leeds et qui est une membre du GIEC. Julia, je vais vous laisser vous présenter en quelques minutes. Bon après-midi à tout le monde, merci d'être là. Je peux juste peut-être vous donner un petit peu plus sur mon background et puis j'accueille très volontiers les questions. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mes études en maths et en physique. J'ai fait un docteur en physique expérimentale et ensuite, je me suis translatée d'un domaine vers un autre. C'est-à-dire que j'ai fait de l'écologie industrielle, c'est-à-dire regarder l'utilisation de ressources, de la macroéconomie. Et ensuite, je me suis dirigée plus sur l'économie et l'économie politique. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Donc, je me réjouis de vos questions. Je vais partager et puis je fais partie du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, mais je ne parle pas en son nom. Donc, si vous avez des questions par rapport au GIEC, c'est très volontiers aussi. C'est juste que je ne suis pas le porte-parole du GIEC. Je parle vraiment au nom de mes propres recherches et mes propres prises de position. D'ailleurs, personne n'a le droit de parler au nom du GIEC. Donc, à moins qu'on soille vraiment dans ce poste-là. OK, alors, on va y aller. Et puis, est-ce que vous voyez mes slides, j'espère ? Oui. Super. Alors, je vais parler un petit peu de comment être scientifique et ingénieur dans l'anthropocène. Alors, je vais vous parler des bases scientifiques de l'urgence climatique. J'aime bien commencer par ça, puisque comme ça, nous sommes tous sur la même page. Je vais parler des inégalités qui sont très importantes. Vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible ? Je vous ai apporté deux réponses. Si c'est possible, quels sont les obstacles à surmonter ? Et puis ensuite, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire d'être ingénieur, d'être scientifique dans l'anthropocène. Donc, les bases scientifiques de l'urgence climatique, c'est-à-dire que l'urgence climatique, nous sommes déjà dedans. Nous le voyons ici, c'est une photo des États-Unis, des forêts qui brûlent. Juste aujourd'hui, il y a un grand rapport qui est sorti sur le fait que beaucoup de forêts ne repousseront pas de notre vivant. C'est-à-dire que nous avons déjà basculé des écosystèmes dans des autres modes de fonctionnement, qui sont d'ailleurs moins capteurs de carbone. Mais on les voit aussi en Europe, en France, etc. Alors, la base de l'urgence scientifique, je vais dire que c'est le rapport sur les 1,5 degré du GIEC. Donc, on peut se baser là-dessus. Je vous encourage à le lire. Et ce rapport, il a un historique assez intéressant, c'est-à-dire que le GIEC est au service des gouvernements, à travers l'ONU, et les gouvernements venaient de signer l'accord de Paris qui vise deux choses. En même temps, un réchauffement inférieur à 2 degrés, ça c'est sûr, mais réduit à 1,5 si possible. Alors là, les gouvernements, ils ont signé ça, ils étaient très contents. Mais ensuite, ils se sont posé des grosses questions dans le genre 1,5 et 2 degrés, ce sont des petits noms, est-ce que ça fait une grande différence ? Est-ce que 2 degrés serait déjà de trop ? Et puis, dans l'incertitude, ils ont demandé au GIEC ce rapport spécial sur 1,5 degré, qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à 1,5 degré, quelle est la différence des impacts entre 1,5 et 2 degrés ? Et puis, le rapport du GIEC a rapporté des éléments de réponse. Donc, je ne vais pas vous résumer ce rapport parce qu'il est long, il y a beaucoup plus de choses dedans, mais je vais juste vous apporter quelques éléments. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes actuellement déjà à un certain niveau de réchauffement. Et l'autre chose que je veux vous dire d'abord, avant de vous dire où nous sommes, c'est de dire où se trouve le zéro. Parce que le zéro, là, ce n'est pas le zéro absolu, ça c'est clair. Le zéro ici, le zéro réchauffement, c'est le zéro réchauffement à l'ère pré-industrielle. Donc, on va dire une année base de 1750 avant qu'on commence à brûler du charbon dans les économies industrielles de façon conséquente. Donc, le zéro, c'est l'ère pré-industrielle. Et nous sommes déjà dans un certain niveau de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Le niveau auquel nous sommes actuellement est de 1,2 degré. Donc, nous sommes déjà très loin avancés vers le 1,5 degré. Nous sommes beaucoup plus proches des 1,5 que des zéros. Et nous avançons à une vitesse absolument fulgurante. C'est-à-dire qu'il y a encore huit mois, j'avais pu écrire 1 degré sur ce slide. 1,2 degré, c'est mesuré pour 2020. Donc, en 2020, on pensait qu'on était encore à 1,1,1. Mais là, c'est clair que nous sommes déjà à 1,2. Alors, quels sont les impacts? Catégorie d'impact sur la santé humaine, mais il y a beaucoup d'autres catégories d'impact sur la santé humaine. Donc, les chaleurs mortelles qui toucheraient une fois tous les 5 ans, au moins une fois tous les 5 ans, quel pourcentage de la population? À 1,5 degré, c'est 14 % de la population globale, ce qui n'est pas rien. À 2 degrés, c'est 37 %. Ce qui est énorme, et c'est 2,6 fois pire, entre 1,5 et 2 degrés. Donc, un petit niveau de changement de température équivaut à une énorme différence d'impact. L'Arctique libre de glace des mers en été serait une fois tous les 100 ans à 1,5 degré, une fois tous les 10 ans à 2 degrés, donc 10 fois pire. Donc, on voit qu'on est vraiment dans un système non linéaire, où un petit changement équivaut à des grandes différences. Les espèces d'insectes qui perdent 50 % de leur portée seraient de 6 % à 1,5 degré, ou de 18 % à 2 degrés, donc 3 fois pire. Donc, ça, c'est presque une espèce d'insectes sur 5 qui seraient à risque de disparition ou d'extinction à 2 degrés. Et les récifs de carailles en disparition, donc on perdrait entre 70 et 90 % de tous les récifs de carailles à 1,5 degré, ce qui est déjà énorme. Mais à 2 degrés, c'est la disparition totale et c'est fini. Je suis juste en train de me demander, j'ai une question, est-ce que vous voyez mes slides ou est-ce que vous voyez le slide plus le slide d'après ? Je suis en train de me demander. Le slide plus le slide d'après, le petit en haut. Ah, d'accord. Donc, je vais enlever ça. Ça va peut-être faire un petit changement. Et puis, je vais voir, est-ce que c'est mieux maintenant ou est-ce que c'est pareil ? C'est pareil pour l'instant. Ok. Alors, est-ce que ça, ça va vous embêter ? C'est déjà petit. Alors, voyons. Voilà, c'est bon maintenant ? Oui. Parfait, je suis désolée pour ça. Alors, ça, c'est une étude justement qui montre le pourcentage d'espèces à risque d'extinction d'ici 2100. Et pour différentes températures, donc différents niveaux de réchauffement auxquels on arriverait, donc la façon dont c'est mesuré, c'est les espèces qui perdent 50 % de leur portée géographique sont considérées comme à risque d'extinction. Et ce qu'on peut voir, c'est que de nouveau, c'est la non-linéarité, mais aussi l'énorme impact que ça peut avoir. C'est-à-dire, si on reste vers les 1,5 degrés, c'est moins de 10 % de toutes les catégories d'espèces. Si on va vers les 33 degrés, c'est un quart des vertébrés et près d'une moitié de toutes les plantes et de tous les insectes. Et là, il faut vraiment se rendre compte que ça, ce n'est pas un avenir catastrophique, c'est un avenir cataclysmique. Il est inconcevable que l'espèce humaine puisse exister de façon stable et prospère dans des circonstances pareilles, avec tant de dévastations sur la biodiversité. Donc, on voit vraiment l'importance de réduire au maximum le réchauffement au possible. Vers quelle température allons-nous actuellement ? Donc, ça, c'est la question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes sur une montée des émissions. C'est-à-dire qu'en 2018, on a battu tous les records. En 2019, on a battu de nouveau tous les records. Et puis, en 2020, on a eu une petite, pas très, très grande, en fait, décroissance des émissions dues au COVID, ce qui est une autre crise planétaire. Mais on a toujours l'information, par exemple, que les entreprises pétrolières continuent à avoir des intentions d'expansion. Et nous avons aussi eu tout récemment la dernière nouvelle que les buts, c'est-à-dire les engagements des pays envers l'Accord de Paris, nous amènent sur une trajectoire où seulement 1 % des gaz à effet de serre seraient réduits d'ici 2030. Donc, on est vraiment sur une perspective soit de croissance, si on veut croire les industries pétrolières, soit de stabilisation, si on regarde les engagements réels des pays. Et nous sommes toujours sur cette trajectoire où, d'ici 2025, le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère serait le plus haut qu'il n'a jamais été depuis au moins 3 millions d'années. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on regarde les émissions de CO2 sur ce graphique, le passé, c'est la courbe bleue, mais nous sommes très clairement encore sur cette perspective, je dirais plus sur la courbe rouge que sur les courbes soit jaune vers 2 degrés ou vert vers 1,5 degré. Donc, nous sommes très loin de cette trajectoire qui nous amènerait à 1,5 degré. Et si on regarde les engagements concrets des pays envers l'Accord de Paris, malgré le fait qu'ils aient signé l'Accord de Paris, leurs engagements concrets nous amènent soit en-dessus de 3 degrés, si on regarde ce qui est vraiment mis en place, soit un tout petit peu en-dessous si on compte les rêves, les quelques ambitions de plus qui ont été signalées par les États-Unis et par la Chine récemment. Mais nous sommes très, très loin des 1,5 ou des 2 degrés. Nous sommes beaucoup plus proches pour l'instant des 3 degrés selon ce que font actuellement nos dirigeants et les pays autour du monde. Donc, juste souvenir, 3 degrés, c'est vraiment un cataclysme. Pour situer un petit peu ce cataclysme dans l'histoire de la planète et l'histoire de notre espèce. Donc, ça, c'est un graphique assez compliqué, mais comme vous êtes à l'école polytechnique, ça ne va pas poser de problème, on est sûr. Alors, je pense que vous voyez ma souris, ce qui est bien. Donc, nous sommes actuellement autour d'ici sur ce graphique. Donc, ça, c'est un petit peu l'ère actuelle et les projections pour l'avenir. Donc, différentes projections de températures possibles selon différents scénarios d'émission. Et ce qu'on voit dans le passé de ce graphique, d'abord ce passé non linéaire. Donc là, on est en milliers d'années. Ici, nous sommes en millions d'années. Puis, on va vers la gauche. Et sur l'axe des Y, c'est la température. Donc, la température par rapport à l'ère pré-industrielle, ce zéro de l'ère pré-industrielle. Et ce qu'on peut voir, c'est que justement, cette ère pré-industrielle, on était dans une époque qui s'appelait l'holocène. C'est la ligne jaune et plus ou moins noire, qui étaient les 12 000 dernières années depuis la dernière ère glaciaire. L'ère glaciaire, vous la voyez ici en vert, qui passe en dessous de zéro. Depuis la dernière ère glaciaire, c'est à ce moment-là que notre espèce a fait tout ce qui peut s'appeler civilisation. C'est-à-dire développer les technologies de l'agriculture, l'écriture, les villes, tout ça. 12 000 années. Et puis, nous sommes en train d'en sortir très clairement. Nous sommes en train de détruire cette stabilité climatique qui a permis à notre espèce de faire ce qu'elle a fait pour l'instant. Si on regarde depuis quand Homo sapiens existe, c'est depuis environ 250 000 années. On est apparu plus ou moins au milieu des arts glaciaires, ce qui n'est pas une époque très sympa, mais on a survécu à ça. Et le genre humain homogenous existe depuis, on va dire grosso modo, 2 millions d'années, ce n'est pas du tout une date fixe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en train de pousser la planète. C'est-à-dire que si on va dans le passé de la planète, on a eu ces arts glaciaires, le passé récent, mais le passé plus lointain, les températures étaient beaucoup plus hautes. Donc, on peut comparer les températures à venir avec les températures passées. Et les analogues des températures passées vers lesquelles nous allons, dépassent la durée de vie du genre humain. C'est-à-dire que nous poussons la planète dans des températures, des zones climatiques que le genre humain n'a jamais connues. Donc, de 3 millions d'années d'ici 2030 sur notre trajectoire actuelle, d'ici 2040, si nous réduisons massimement nos émissions, si nous allons vers les 1,5 degrés, nous y échappons complètement. Sur notre trajectoire actuelle, on aura poussé la température de la planète, le climat de la planète, dans une espèce de retour de 50 millions d'années d'ici 2150, ce qui est presque immédiat sur l'énergie géologique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste impossible de s'adapter pour que nos écosystèmes, que nos biomes, que nos systèmes d'agriculture s'adaptent à une transformation pareille. Donc, c'est vraiment une force planétaire inouïe. Donc, juste pour réitérer, nous sommes sortis de l'Holocène. L'Holocène, c'était cette zone de température stable depuis la dernière heure glaciaire. Ici, elle est indiquée dans l'espèce de zone rose de température. Et puis, ce que vous pouvez voir, c'est que nous en sommes clairement sortis. Donc, actuellement, en 2020, nous sommes autour des 1,2 degrés. Et nous sommes très, très clairement sortis de l'Holocène dans un avenir très incertain et très dangereux. Alors, grande question, qui aurait pu le savoir ? Qui aurait pu savoir que nous allions vers cet avenir si dangereux ? Et ce graphique a été développé en 1982. Et il indique, c'est une prédiction scientifique assez incroyable. Il prédit la trajectoire de CO2 dans l'atmosphère presque exactement correctement. Donc, à peu de choses près, ce qui a été prédit et ce qui a été mesuré pour 2020 est plus ou moins correct. Et donc, ça, c'est sur l'axe vertical sur la gauche et sur la droite, c'est la température. Et puis là, on peut voir la température probable dans laquelle ces émissions de CO2 nous enverraient. Et là, ils ont été un petit peu trop optimistes. Ils pensaient qu'on serait plutôt vers les 1 degré. Nous sommes vers les 1,2 degrés déjà. Et la question, c'est qui est-ce qui a développé ce graphique et pourquoi ne l'avez-vous pas vu ? Pourquoi ne l'avons-nous tous pas vu depuis 1940 qu'il existe ? Et la réponse, c'est parce que c'était Exxon qui a développé ce rapport scientifique sur les conséquences des émissions de CO2. C'est un rapport interne qu'ils ont publié en 1982. Ils se sont bien gardés de le publier, de le rendre public. Ils se sont bien gardés d'indiquer son contenu au gouvernement, aux journalistes, à leurs consommateurs, aux personnes qui les financent, aux banques. Donc, ils ont vraiment gardé ces informations à l'interne. Et au lieu de communiquer ce qu'ils savaient, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train que leur industrie change le climat et qu'ils le savaient fort bien, ils ont financé à coût de millions et de millions de dollars une industrie du déni climatique et de la désinformation. Ils se sont attaqués aux scientifiques. Ils se sont attaqués aux scientifiques en disant non, ce n'est pas vrai, c'est n'importe quoi, le CO2, c'est très bien, c'est bon pour les plantes, etc. Ils ont attaqué les scientifiques alors que leurs scientifiques, à eux, avaient exactement tout compris de tout ce qui se passait. Donc, ils savaient fort bien qu'ils étaient en train de mentir. Et nous nous trouvons actuellement dans un avenir qui a donc été construit par ces industries. C'est l'avenir que eux voulaient pour nous. Ils nous ont délibérément, en connaissance de cause, poussés dans une situation cataclysmique. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je veux vraiment insister là-dessus, parce que je pense qu'il faut que nous, on se positionne en tant qu'universitaire, en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, en tant que travailleur ensuite, ingénieur. Il faut qu'on se positionne par rapport à ça. Il faut qu'on se demande qu'est-ce que nous, nous faisons dans cette économie, qu'est-ce que nous, nous faisons dans nos pays par rapport, dans une situation désastreuse, dans laquelle les industries, parmi les plus profitables au monde, ont manipulé nos économies, nos gouvernements, etc., notre connaissance scientifique, nos journalistes, pour nous pousser dans cet avenir. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des inégalités. Donc là, nous avons des inondations désastreuses au Soudan qui ont très peu été rapportées dans la presse, mais qui sont clairement dues aux intempéries qui aggravent la situation climatique. Donc là, nous avons deux graphiques qui montrent bien l'injustice climatique. C'est-à-dire que sur la gauche, nous avons la responsabilité des émissions historiques. Donc on voit les pays en rouge et en orange, ce sont les pays qui sont les plus responsables. Et sur la droite, les impacts géographiques. Donc ça, c'est un impact parmi les plus graves du réchauffement climatique, dont je trouve qu'on ne parle pas assez non plus. C'est le nombre de jours par année où la température, la combinaison de la température et l'humidité est mortelle aux humains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir dehors pendant une heure sans mourir, tout simplement à cause de la chaleur et de l'humidité. Et ce que vous voyez, c'est que ça va jusqu'aux 3365 jours par année. Donc on arrive dans le rouge foncé. Et ça veut dire que sur notre trajectoire actuelle, les tropiques qui comprennent environ 40 % de la population mondiale, on est en train de parler du Brésil, de l'Afrique subsaharienne, d'une grande partie de l'Inde, de la Chine, de toute l'Indonésie, des Philippines, etc., une partie de l'Australie, deviendra simplement invivable. Et ceci assez rapidement, en fait. Parce que là, il ne faut pas attendre 365 jours par année. Ces impacts-là vont se faire sentir déjà sur notre trajectoire actuelle, déjà très rapidement. D'ici 2030, 2040, il va y avoir des phénomènes de chaleur mortelle qui vont être très, très graves. Il y a un autre type d'inégalité. Donc ça, ça commence à être plus mes recherches à moi. Nous avons publié cet article l'année passée. Nous avons gardé l'inégalité internationale et intranationale des empreintes énergétiques entre les catégories de revenus, selon que les ménages rapportent plus ou moins d'argent, et à travers les catégories de consommation. Et on a publié cet article. On était très contents. C'était le premier article du doctorat de Yannick Oswald. Très fier de lui que ce soit dans Nature Energy. Et la BBC l'a repris. Magnifique, climate change, the rich are to blame. Donc c'est de la faute des riches. Ça, c'était assez drôle. Ce qu'on a fait dans cette étude, je suis très contente de vous en parler après pour répondre aux questions. On a regardé les empreintes énergétiques, la consommation directe et indirecte d'énergie finale. On a utilisé une méthode input-output sur plusieurs catégories de produits pour 86 pays, divisé par classe de revenus. Et pour vous montrer un petit peu les résultats, ce sont des courbes de Lorenz à travers le monde pour ces différentes catégories de produits. Et une courbe de Lorenz, ça divise la population. C'est-à-dire que la population s'est arrangée des moins consommateurs sur la gauche vers les plus consommateurs, les plus riches sur la droite. Et on voit l'utilisation de ressources cumulatives. C'est-à-dire qu'on commence à 0 et 0. 0% de la population consomme 0% des ressources. Et on arrive à 100%, 100%. Le total, 100% de la population consomme 100% des ressources. Et cette ligne diagonale, c'est la ligne de l'égalité parfaite. Plus on s'éloigne de cette ligne, plus on va vers l'inégalité. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que d'abord, la consommation énergétique moyenne en rouge est assez inégale. Mais que certaines catégories de consommation énergétique sont encore beaucoup plus inégales que la moyenne. Et qu'elles sont toutes liées au transport. Donc, qu'il s'agit de package holiday, ça, c'était les loisirs qui comprennent beaucoup d'aviation, que ce soit le vehicle fuel, donc l'essence et le diesel pour les voitures, pour les véhicules privés, ou autres transports. C'était une autre catégorie qui inclut, par exemple, les transports publics, les trains et autres. Et donc, on peut vraiment voir que la consommation énergétique est inégale, oui, internationalement et intranationalement. mais que certaines catégories de consommation énergétique le sont beaucoup plus que d'autres. Et ça, c'est important. Donc, en fait, on a réussi à faire une classification sur quatre cadrans des catégories de produits. Donc, on a consommé plus par les classes riches, consommé plus par les classes pauvres. Donc, ça, c'est en haut, plus par les classes riches, en bas, plus par les classes pauvres et plus intensif en énergie. Donc, plus intensif en énergie, c'est-à-dire par dollars dépensés dans l'économie, combien d'énergie est consommée ou moins. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans le cadran des catégories qui sont plus dépensées par les classes riches et qui ont une haute intensité énergétique, c'est-à-dire pour chaque dollar dépensé, beaucoup d'intensité énergétique, on peut voir que ce sont de nouveau ces catégories de transport qui priment, alors que dans le cadran où ce sont les produits consommés par les classes plus pauvres, mais intensifs en énergie, c'est chaleur et électricité. Donc, c'est l'énergie consommée dans le bâtiment. Et puis, on s'est dit, ben voilà, ça donne à réfléchir. Alors, en fait, ce genre, ce qui est intensif en énergie et consommé plutôt par les classes plus riches, c'est quelque chose qu'on peut gérer avec des impôts, avec de la réglementation. Bien sûr, en France, avec les gilets jaunes, les impôts, ça se discute si c'est vraiment que pour les riches que ça touche, parce que ce n'était pas du tout que les riches qui étaient en fait touchées par ces impôts et par les réformes du gouvernement. Mais certainement, quand on parle du secteur le plus intensif en énergie, pour finir dans ce graphique, c'est le bâtiment, l'énergie utilisée dans le bâtiment, là, on ne peut pas demander aux personnes concernées, aux consommateurs, aux ménages, de décarboniser et de rendre leur consommation plus efficace, parce que ce sont majoritairement, c'est tout le monde qui en a besoin et surtout les classes plus pauvres. Donc là, il faut un investissement public dans l'efficacité et la décarbonisation. Donc ça, c'est aussi quelque chose à réfléchir. Comment est-ce qu'on s'oriente par rapport à l'inégalité avec les politiques ? Alors, ensuite, on s'est aussi posé la question, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible ? Là, je ne sais pas si vous êtes familier avec la théorie du donut. Si vous n'avez pas encore lu ce magnifique livre, je vous le recommande fortement, qui a été écrit par Kate Raworth, qui est sur la photo. Et l'idée du donut, en fait, c'est très simple, c'est vivre bien et à l'intérieur, il y a de lignes planétaires. Donc, c'est vraiment un double défi. Et la représentation graphique du donut, c'est ce plancher social, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le trou où on est en dessous du plancher social. Il faut satisfaire les besoins humains. Par contre, il ne faut pas non plus dépasser le plafond écologique, les limites planétaires. Et entre les deux, il y aurait un espace juste et sûr pour l'humanité. Et la question, c'est, est-ce qu'on arrive à tester cette théorie du donut ? Est-ce qu'on arrive à voir s'il existe actuellement des pays qui ne transgressent pas ? Là, je vais vous montrer les résultats pour la Suisse. Les résultats pour la France ne sont pas si différents. et on voit que la Suisse est en train de transgresser la plupart des limites planétaires. Donc, ça, ce sont les flèches rouges. Et satisfait beaucoup des acquis sociaux, on va dire, des seuils sociaux. Pour certains, on n'avait pas les données. C'est pour ça qu'ils sont en gris. Par contre, d'autres pays, par exemple le Sri Lanka, ne transgressent aucune limite planétaire. Donc, on voit que les limites biophysiques ne sont pas dépassées. mais par contre, à beaucoup d'acquis sociaux en déficience, qui sont les parties blanches. Alors, si on regarde sur l'échelle mondiale, si on regarde internationalement ce que ça représente, alors ici, on voit la France, par exemple. Ce qu'on a présenté sur ce graphique, c'est que chaque fois qu'un pays dépasse une limite biophysique, on augmente d'un cran sur l'axe horizontal. Chaque fois qu'un pays a un acquis social, on augmente d'un cran sur l'axe vertical. Alors, on peut voir le Sri Lanka ici, qui en fait ne se débrouille pas si mal que ça, étant donné qu'il ne dépasse aucune limite planétaire. La Suisse, qui est juste en dessous de la France, se situerait plutôt ici. Donc, beaucoup d'acquis sociaux, mais beaucoup de limites planétaires transgressées. Et puis, il existe aussi les pays qui ont le pire des deux mondes, c'est-à-dire transgressent beaucoup de limites planétaires, mais ont très peu d'acquis sociaux. Donc, ça, c'est tout à fait possible d'être le pire des deux aussi. Par contre, ce qui est très, très rare, et même qui n'existe pas actuellement, c'est d'avoir tous les acquis sociaux et de ne pas transgresser les limites planétaires. Et la question devient, comment est-ce qu'on arrive où nous voudrions être depuis où nous sommes actuellement ? Donc, étant donné la situation diverse des pays actuels, aucun pays n'est idéal. Tous les pays sont en fait des pays en voie de développement, parce que le développement devrait, si possible, nous amener là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réfléchir à ce problème et puis à changer la situation actuelle ? Donc, à cette question, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible ? La première réponse que nous avons à y apporter, un peu déprimante, non, ce n'est pas dans la réalité internationale actuelle du tout. Par contre, est-ce que nous pouvons imaginer et modéliser un avenir différent ? Alors là, la réponse, c'est oui, c'est tout à fait possible. Nous, nous l'avons fait, nous l'avons fait baser sur la théorie de Decent Living Energy, donc l'énergie pour vivre décemment, qui a été élaborée par le professeur Narasimha Raoul à Yale University. Cette théorie fait le lien entre les besoins humains et les niveaux, des niveaux minimums de services énergétiques et notre modèle prend en compte des avancées technologiques, une égalité de distribution et une décroissance de la demande énergétique totale. Alors, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça veut dire, l'énergie suffisante pour tous et toutes, ça veut dire au niveau nutritionnel, qui dépend de la démographie, entre autres, surface habitable, chauffée à 20 degrés, quelle que soit la saison, pour tout le monde, donc là, ça dépend du climat international, mais pas très grand, donc on a seulement dit 15 mètres par cas et par personne, ce qui est déjà plus que, qui existe dans beaucoup d'endroits, au propre 50 litres, donc chauffée à 20, communication, mobilité, santé, éducation et l'énergie grise nécessaire pour les équipements et les infrastructures, etc. Et donc, on a mis tout cela dans un modèle et donc, juste pour montrer où notre modèle se situe par rapport aux autres, donc les modèles qui sont la réalité passée, c'est la ligne noire qui montre la consommation énergétique globale. Les scénarios de référence de l'IEA, de l'Agence internationale de l'énergie, montrent une croissance continue. Si on veut aller vers les deux degrés, c'est une stabilisation. Si on veut aller en dessous des deux degrés, ils ont une toute petite décroissance. Un autre scénario qui s'appelait Low Energy Demand descendait mondialement jusqu'à 2050 exajoule et le nôtre encore beaucoup plus bas, 150. Donc, c'est un exercice hypothétique, mais c'est quand même intéressant de réfléchir au fait qu'une énergie suffisante aux besoins de tous, sans exception, en 2050, avec les technologies les plus efficaces, utiliserait 40 % de consommation actuelle et ceci malgré la croissance démographique. Donc, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible ? Et là, la réponse est tout à fait différente, oui, mais seulement, c'est hypothétiquement possible, mais seulement grâce à une transformation complète axée sur la suffisance, l'équité et l'efficacité maximale. Alors, donc, si c'est possible, quels sont les obstacles à surmonter ? Et puis là, juste pour vous dire que l'obstacle à surmonter, c'est la voiture et peut-être le centre commercial autour, ce n'est pas le pauvre tronc d'arbre qui est en train d'écraser cette 4x4. Donc, la réponse, c'est non le système économique et politique basé sur la croissance et le profit à tout prix. Et ça, j'en suis assez persuadée, et de plus en plus de mes collègues en deviennent persuadés aussi. Juste pour vous donner un cas d'étude, nous avons regardé, nous avons fait une étude justement de la politique économique de la dépendance automobile. Je pense qu'en France, c'est tout à fait d'actualité. Nous avons regardé en fait le développement historique de la dépendance automobile en étudiant l'industrie automobile, l'infrastructure automobile, les routes et les parkings, la planification urbaine, l'abandon délibéré, très souvent des transports publics, et la culture de la voiture, car culture. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage à regarder ce papier. Cet article, il est en open access. Et puis, on a pris une approche justement d'économie politique qui s'appelle System of Provision pour analyser ce développement historique. On a réussi à faire… Donc là, vous n'avez pas réussi à lire, mais vous n'en faites pas. En plus, ce serait très, très trop long pour une présentation. Mais en fait, c'est juste pour vous montrer qu'on a réussi à faire un schéma de cause et effet entre ces cinq catégories de notre étude différente où on regardait ce que l'industrie automobile crée comme effet, par exemple, sur tous ces autres événements. Et en fait, ça nous permet d'avoir une anatomie schématique du verrouillement carbone. Donc, juste pour vous montrer le premier cadre en gros pour vous donner une idée. Alors, les effets de l'infrastructure autoroutière sur l'industrie automobile, en fait, ça permet à l'industrie de l'automobile de croître parce que ça donne toujours plus d'espace pour accommoder les voitures. Et en fait, on prend l'espace public et on le donne à l'industrie automobile. Nos villes et nos espaces partagés sont transformés en des espaces pour les voitures. Et du coup, l'industrie automobile gagne sur ce point. Si on regarde l'industrie automobile qui aide, en fait, les routes et l'infrastructure routière à avoir des lobbies dans les gouvernements, etc. Donc, on peut voir que ce sont quand même des systèmes dans nos économies très imbriquées. Nous devons aussi faire face à des grands obstacles par rapport aux inégalités internationales. Donc, ça, c'est The Emissions Gap Report de l'ONU qui est sorti tout récemment, enfin, en décembre 2020, je vous le conseille, surtout ce chapitre sur les inégalités qui sont entre autres basées sur nos recherches. Et on voit que, par exemple, ça, ce sont entre autres des recherches aussi qui ont été faites par Oxfam, aussi par Thomas Piketty et Lucas Chancel à Paris, qui sont aussi très actifs dans ce domaine. On voit que le 1 % en revenu émet 15 % des émissions au niveau global. que le 10 % en revenu en émet 48, donc presque la moitié des émissions dans le 10 % des revenus les plus hauts. Et donc là, il y a vraiment des questions à se poser quand on veut réfléchir à ce qui serait un niveau durable d'émissions. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à qui est-ce qui profite, qui est-ce qui bénéficie de nos structures économiques actuelles, parce qu'en fait, ce sont ces personnes qui bénéficient de nos structures économiques actuelles qui ont le plus d'intérêt de continuer à émettre et qui ont aussi le plus de pouvoir politique. Ça, c'est quelque chose que Yannick a écrit juste plus… Yannick Oswald a écrit juste… qui est sorti juste cette semaine et qui montre qu'un monde plus égal sera en fait plus facile à décarboniser. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que les consommateurs qui consomment moins d'énergie ont tendance à plus consommer de chaleur et d'électricité dans les bâtiments et moins consommer de transports. Et que c'est l'inverse pour les méga-consommateurs. Donc, si on réfléchit à comment… à un monde plus égal, en fait, ce monde plus égal serait aussi plus facile à décarboniser. Alors, pour terminer avec des pistes d'action, je vous encourage très, très fortement à vous éduquer, à lire, à avoir des idées sur les économies, les alternatives économiques. Je vous ai déjà parlé de la théorie du donut de Kate Raworth. Je crois que le livre de Vincent Léger, il est français et existe aussi en français. Donc, je vous encourage à explorer ces idées de décroissance et d'alternatives économiques qui sont absolument nécessaires, d'après moi, actuellement. Si vous êtes intéressés aussi à lire en anglais, il y a Naomi Klein qui vient de sortir un livre que je n'ai pas lu, mais je pense qu'il y a très bien, comme ses autres livres, qui est destiné aux jeunes activistes, qui s'appelle « Comment tout changer ? » Donc ça, je vous le recommande aussi. J'aimerais bien parler d'une nouvelle mission pour les scientifiques et les ingénieurs. Je pense qu'il faut utiliser nos talents au service de ceux qui sont touchés par les inégalités, internationalement et nationalement. Il faut réfléchir au contexte des avancées technologiques, à qui est-ce qu'on sert ? Est-ce qu'on sert les consommateurs les plus riches ou tous ? Au service de quelles industries est-ce que nous travaillons ? Donc, par exemple, tous les grands géants digitaux, que ce soit Microsoft, Amazon ou Google, ont des liens et même des secteurs de leurs industries spécifiques qui travaillent uniquement pour les industries fossiles. Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir aussi. Et en résumé, est-ce que votre travail, notre travail est au service d'une majorité de consentoyens pour leur permettre bien de vivre à l'intérieur des limites planétaires ou est-ce que c'est autre chose ? Et avec ça, je vous remercie pour votre attention et j'espère que je n'ai pas pris trop longtemps. Donc, il est tout sombre. Super. Allumez la lumière où je suis. Voilà. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. On va passer à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le Q&A. Et Juliette et moi s'occuperons de les transmettre. Donc, pour commencer, on a une première question d'Adam qui nous dit « Pensez-vous que le passage du ferroviaire dans le domaine privé pourrait booster son lobbying auprès des collectivités et auprès des pouvoirs publics et notamment permettre une nouvelle façon de penser les déplacements moins dépendants des automobiles ? » Moins dépendants des automobiles. Alors, merci pour la question, Adam. Madame, Adam, la privatisation. Maintenant, je travaille en Suisse, mais j'ai travaillé très longtemps au Royaume-Uni où nous avons une privatisation extrême du domaine ferroviaire. Et en fait, ce qui se trouve, c'est qu'on voit que ça a fait plein de choses, mais aucune qui est bonne. Ça a rendu… Les prix sont devenus plus élevés. Ça réduit les investissements. La qualité du service est réduite. Et puis, les subsides gouvernementaux existent toujours. Et on a même écrit un article à l'intérieur de mon projet. On a écrit un article là autour. Donc, si vous cherchez, c'est celui… C'en est un qui est écrit par Kate Bayless, entre autres. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on l'a écrit, c'est que Kate Bayless, qui travaille avec moi, qui est experte dans la privatisation des services publics. On lui a demandé… C'est le rapporteur spécial de l'ONU sur la pauvreté et les inégalités qui lui a demandé. En fait, il a connaissé. Il a dit, voilà, je fais un rapport sur le Royaume-Uni. Est-ce que tu peux me dire ? Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu penses qui est intéressant ? Puis, il lui a dit, mais écoute, il faut absolument que tu regardes ce problème de privatisation. Et il lui a dit, d'accord, écris-moi un rapport. On avait 48 heures pour le faire. Alors, on l'a fait avec ce qu'on avait dans le projet. Et son rapport est sorti. Notre papier est sorti. Et son rapport a dit très clairement qu'en fait, qu'une privatisation est impossible. En fait, il a été très, très loin. Il a dit que les services vitaux doivent être partagés pour toute la population. Il inclut le transport public. Et ce rapport a été non accepté par notre gouvernement. C'est-à-dire que notre gouvernement, la ministre en charge, a décidé que c'était tout des mensonges, qu'on avait tout dit faux. Et puis, qu'elle n'allait pas l'écouter. Donc, voilà. Mais à part ça, on y a quand même réfléchi. Et je pense que la privatisation, quand on est mieux réglementée, peut beaucoup mieux se passer. Donc, je pense que là, il y a des pistes. Mais il faut que le gouvernement et que les collectivités, puissent garder en contrôle stratégique sur les opérations. Et ça, ça fait une grande différence. Mais non, ça peut se passer de manière plus ou moins bonne. Donc, question suivante de Victor. Alors, quel système de gouvernance mondiale vous paraîtrait le plus approprié pour répondre à ces enjeux d'un point de vue mondial pour tous ? Et le système actuel, ONU, COPS, etc., suffit-il pour vous ? Alors, je pense que la gouvernance mondiale n'existe pas, ou si elle existe, elle existe dans le mauvais sens. C'est-à-dire que les instances mondiales qui ont encore plus, le plus de pouvoirs, ne sont pas du tout l'ONU ou les COPS ou quoi que ce soit, que ce sont en fait les grandes organisations internationales financières et monétaires, c'est-à-dire IMF, je ne sais plus comment on dit en français, la Banque mondiale, l'IMF, et puis l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, ces organisations-là sont très, très fortes parce qu'elles ont des leviers d'action, c'est-à-dire qu'un pays qui ne fait pas ce qu'il faut a des punitions. Alors que tout ce qui est l'ONU, c'est plus ou moins volontaire, il faut vraiment s'y mettre pour qu'il y ait des sanctions autrement. Et par exemple, là, on peut juste le voir, par exemple, dans le domaine de la finance. Donc, quand on parle des COPS, quand on parle tout ça, on parle de la finance climatique. La finance climatique, c'est rien. C'est très, 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 très peu comparé, par exemple, à la dette des pays en voie de développement où eux sont en train de nous envoyer le Nord global des paiements qui sont d'habitude des paiements d'intérêt sur la dette, même pas de repayer la dette elle-même. Donc, on parle de finance climatique, on se donne bon ton, ah oui, les pays riches ont donné tant de finances climatiques, mais on est en train de recevoir dans l'autre sens beaucoup plus à cause des repaiements de la dette, la Banque mondiale, l'International Monetary Fund, etc. Donc, il faut absolument changer ce mode de gouvernance et il faut le changer non seulement internationalement, mais aussi nationalement. Et je pense que ce qu'il faut à ce niveau, c'est beaucoup plus de démocratie. Donc, ce que j'ai trouvé très, très positif ces dernières années, ce sont les assemblées citoyennes sur le climat. En France, vous avez une assemblée citoyenne magnifique qui n'a pas été écoutée. Donc, il y a un déficit de démocratie. Quand on donne le choix et l'autonomie aux personnes normales, aux citoyens normaux de se décider sur ce qu'ils veulent faire par rapport au climat, ils sont beaucoup plus ambitieux que les dirigeants. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que le scientifique, il faut se positionner à côté des citoyens et non à côté des dirigeants ou des structures actuelles. Parce que les structures actuelles ont, comment on dit, on peut seulement faire le constat d'échec, en fait, jusqu'à présent. D'accord. Alors, merci. On a une autre question, pardon, de Luca, qui parle justement, enfin non, qui parle, pardon, plutôt de la crise Covid et du plan de relance qui a été proposé par le gouvernement. Et il voudrait avoir votre avis, notamment au niveau du développement vert. Alors ça, je suis sûre que c'est une super bonne question, mais en fait, comme je ne suis ni française ni en France, je ne sais pas du tout ce qu'a proposé le gouvernement par rapport à la relance verte. Donc, je serais très intéressée à en savoir peut-être plus de votre part. Nous avons, ce qu'on a fait de l'année passée avec des collègues, on a, c'était dirigé par ma collègue Milena Books de l'INSS. On a fait une cartographie ou un inventaire des politiques Covid contre positive et on a écrit un rapport là-dessus, ce que ça représenterait, une relance verte, juste, sociale, etc. avec dix principes là-autour. Donc, ce qui m'intéresserait par rapport au plan français, ce serait de regarder ce plan par rapport à ces dix principes de relance. On appelait ça Building Back Better, enfin pour une économie, c'est une économie du bien-être, ou Well-Being Economics. Et c'est à l'intérieur du groupe Well-Being Economics qu'on a publié ce rapport, mais je ne sais pas. Donc, je ne vais pas en dire plus. D'accord. Merci beaucoup. Et vous avez beaucoup insisté sur les inégalités, à savoir que les riches concentrent, bon certes, la richesse, mais aussi la quasi-totalité, enfin une grande, grande partie des émissions, la moitié, vous nous disiez. Et comment, et que, donc, il faut réduire ces inégalités, mais il va falloir trouver un niveau de vie qui est du coup intermédiaire entre ceux des plus riches et ceux des plus pauvres. Et comment est-ce qu'on ferait accepter aux populations les plus aisées qu'il va falloir renoncer à certains luxes ? Tous ceux que vous mettiez en haut à droite de votre diagramme, ceux qui sont les plus intensifs en énergie et ceux qui sont les, enfin là, qui relèvent d'un niveau de vie très élevé. Donc, comment faire accepter ce genre de changement ? Voilà, donc ça, c'est bien sûr une grande question. Je pense que la question de Vincent, c'est-à-dire interdire la publicité, de réguler cette publicité, je pense que c'est déjà un point positif. Parce que, par exemple, il y a d'ailleurs un journal ou un magazine en Suède qui a déjà commencé à dire qu'il ne laisserait plus des publicités pour des voyages aux quatre coins du monde être publiés dans leur journal parce que c'était inconséquent par rapport à la nécessité par face au réchauffement climatique. Donc là, je pense qu'il y a aussi un... Parce que maintenant, quand quelqu'un va aux Îles-Maurice ou du Séou en vacances, il dit « Ah, c'est super ! » Enfin, moi, je ne le dis pas, mais je pense que d'autres personnes le disent. C'est-à-dire que c'est socialement bien vu. Il y a un retournement social à faire pour que les gens prennent conscience qu'en fait, c'est une activité néfaste. Donc pour l'instant, les gens qui le font, ils n'ont pas l'impression de mal faire. J'ai même eu une petite fille, je fais aussi des enseignements dans les écoles qui m'a dit une fois, mais ça m'a crevé le corps. « Ah, mais nous, on est allés aux Îles-Maurice avec mon père parce qu'il m'a dit que c'était la chance de voir les corail et les poissons avant qu'ils disparaissent. » Super ! Super vacances ! C'est-à-dire qu'on le fait, puis on y participe. Super ! Enfin bon ! Et donc, je pense qu'il y a… Ce genre de campagne et d'interdire la publicité, ça permet une prise de conscience différente. Je pense qu'avec le Covid, ça a aussi changé les choses, mais j'ai très peur que ce soit temporaire. Et puis les gens, ils n'auront aucune envie, c'est de prendre l'avion pour aller voir autre chose, sans savoir qu'ils sont en train de contribuer à des circonstances qui rendent les pandémies dans l'avenir encore plus probables. Parce que le réchauffement climatique, c'est quelque chose… Les grands gagnants du réchauffement climatique et des écocytes sont les virus à travers les tiques, les moustiques et d'autres choses. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire par rapport à convaincre les personnes riches à vivre autrement. Je pense que nous devons tous être convaincus de vivre autrement. Mais l'alternative est horrible pour tout le monde. Il n'y a aucun niveau de richesse qui permette à quelqu'un de se protéger du cataclysme d'un réchauffement à 3 degrés d'ici 2100. Et les catastrophes sont déjà en train d'arriver. Elles sont d'habitude pires que prévues. Et pour finir, tout le monde est touché. C'est clair que les pauvres sont touchés beaucoup, beaucoup plus. Dans n'importe quelle crise, on l'a vu avec le COVID aussi, les personnes qui sont moins aisées sont touchées beaucoup plus durement que les personnes qui sont plus aisées. Mais pour finir, ce n'est pas un avenir qui est viable pour qui que ce soit. Donc, il faudra tous qu'on change. Il faudra tous qu'on s'y mette. Et les personnes qui ont envie de dire « Ah non, pour moi, c'est très important pour ma préférence personnelle d'avoir ce genre d'activité. » Je pense que c'est juste socialement inacceptable. Il faut que ça devienne socialement inacceptable. Une des choses qui est proposée par rapport au vol spécifiquement, c'est avoir cette idée de « frequent flyer levy », c'est-à-dire que le premier voyage en avion d'une année coûterait un prix normal, mais qu'ensuite, le prix devienne beaucoup, beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'on dise « Voilà, c'est aussi une manière de signaler. Si quelqu'un a besoin d'aller en vacances, de voir sa famille, etc., un voyage en avion par année, c'est une chose. Mais les autres, ceux qui prennent l'avion une fois par semaine, vous allez vraiment payer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et ça, ça peut donner de nouveau un signal qui serait plutôt égalitaire qu'inégalitaire. Bien. Du coup, je vais… Il y a deux questions qui se rejoignent un peu. Je dirais que la première, c'est celle d'Adam. Est-ce que la solution de finances climatiques que vous évoquez devrait, d'après vous, s'appuyer sur le système monétaire existant ? Est-ce qu'il devrait être assumé par la sphère publique ou la sphère privée ? Alors, il y a beaucoup de systèmes monétaires alternatifs. Le système monétaire actuel a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et je pense que la finance climatique… Je pense qu'en fait, ce qui est toujours intéressant avec la finance climatique, c'est que les gens partent de nouveaux mécanismes qui seraient bénéfiques plutôt que d'arrêter les anciens mécanismes qui sont désastreux. Et donc, ça, c'est le cas avec l'exemple de la dette, que les pays du Nord se donnent bon ton d'envoyer quelques sous comme finance climatique plutôt que d'arrêter la dette. Donc, la première chose à faire pour la finance, c'est arrêter, c'est d'annuler les dettes internationalement. Ça, c'est clair. Par rapport à la finance climatique intranationale, c'est-à-dire aux investissements qu'il faut faire, la première chose, c'est d'arrêter les subsides directs et indirects aux énergies, aux industries fossiles et aux industries qui en bénéficient. Et ça, c'est par exemple, chaque fois qu'on construit des routes, qu'on construit des parkings, ce sont des subsides à l'industrie automobile et aux industries pétrolières. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord d'arrêter ces flux d'argent-là. Et ce sont des choses que nos gouvernements, on leur demande de le faire depuis des décennies et qu'ils continuent à le faire. Donc, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut d'abord commencer. Ça, ça libérerait énormément d'argent et de revenus qu'on peut investir dans le domaine public. Et je pense que les coûts de l'action climatique, il faut les voir comme des investissements. Ce sont des investissements publics qui vont apporter de l'emploi et qui vont aussi apporter une stabilité et des bénéfices publics importants. C'est-à-dire qu'il existe de la pauvreté énergétique en France comme en Angleterre comme partout. On peut éliminer cette pauvreté énergétique en ayant une meilleure qualité de bâtiment, en ayant des différents types de 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 façon de générer l'énergie. Donc, il faut vraiment voir ça comme de l'emploi. Il faut le voir ça comme un investissement pour l'avenir et puis et surtout, surtout arrêter d'avoir des subsides envers les énergies fossiles et les industries qui les soutiennent. Donc, du coup, pour faire le lien, juste après, on a la question de Lucas qui vous demande si vous pensez que la solution viendrait plutôt d'importantes restrictions imposées aux entreprises polluantes avec des taxes ou plutôt du développement d'une finance verse avec des crédits carbone notamment, les jugeriez-vous efficaces ? Alors, là, ce sont deux mécanismes de marché et puis les mécanismes de marché sont efficaces pour autant qu'ils soient mis en œuvre avec des niveaux suffisants et sont efficaces pour autant qu'ils soient mis en œuvre assez tôt. Et le problème avec les économies, les mécanismes de marché, c'est que je pense que nous sommes très honnêtement, nous sommes dans une situation qui est déjà où le désastre est déjà tellement avancé que nous n'avons plus le temps. Et ça, je ne suis pas la seule à le dire, il y en a beaucoup d'autres qui disent que les mécanismes de marché, les signaux de prix, de taxes, etc., on n'a simplement plus le temps pour ça, qu'il faut une politique industrielle beaucoup plus dirigiste où le gouvernement arrive et puis dit voilà, ces industries-là, ces secteurs-là, poncte chlousse, ça va disparaître, on va faire une rampe, vous n'allez plus exister d'ici dix ans, les autres industries, là, on vous met des subsides, on vous met de l'emploi, on vous met de la formation et vous, vous allez être sur une rampe augmentante. Donc, en fait, il faut retourner à une époque de politique industrielle active et que ce n'est pas que les mécanismes de marché tout seuls ne sont pas suffisants. Et une des raisons pour lesquelles les mécanismes de marché ne sont pas suffisants, c'est que justement, c'est un petit peu on se cache derrière le marché pour que le gouvernement n'ait pas besoin de dire à ses industries, à ses secteurs, que vous êtes en fin de vie. Mais il faut qu'elle soit en fin de vie. Donc, il faut lire la vérité en face, il ne faut pas se cacher. Et puis, les industries pétrolières et les pétroliers, ils ne sont pas bêtes non plus. Ils ne sont pas complètement imbéciles. Ils nous voient venir avec nos gros sabots. Si on veut dire une taxe carbone, ils savent très, très bien que c'est envers eux. Donc, ils le combattent et ils le combattent de façon politique. C'est pour ça qu'on n'a pas d'instrument de marché très efficace pour l'instant, d'ailleurs. C'est parce qu'ils ont eu des grands succès là-dedans. Donc, je pense qu'il faut dire les choses en face et puis avoir des politiques beaucoup plus dirigistes qui sont, par exemple, dans le cadre de Green New Deal. C'est-à-dire, le Green New Deal sont, entre autres, des politiques industrielles et politiques d'emploi, etc. D'accord. Donc, la prochaine question, elle est plus sur la méthode et le rôle d'économiste. est-ce que les limites planétaires sont bien prises en compte, sont beaucoup prises en compte par les économistes dans leur modèle ou ça reste un angle mort de la recherche ? Les limites sont prises en compte par les économistes écologiques, je ne dirais pas par les économistes mainstream néoclassiques. Donc, c'est-à-dire que les économistes qui prennent en compte les limites planétaires, c'est très simple, c'est les économistes écologiques, donc la communauté ecological economics et la communauté de la décroissance. Et puis, je dirais que les autres, non, que ce n'est pas du tout pris en compte. D'accord. Et donc, Solène qui nous demande, pour rebondir sur la question des institutions internationales des inégalités, croyez-vous possible que l'on parvienne à définir au niveau mondial des critères justes de restriction d'émissions de CO2, par exemple, une dette carbone depuis la révolution d'Estronelle, des besoins d'énergie pour élever le niveau de vie, etc., comment pondérer ces différents critères pour atteindre un équilibre juste de niveau d'émissions autorisé par pays et comment arbitrer de manière équitable entre ceux qui doivent investir dans des énergies efficient technologies et ceux qui n'en ont simplement pas les moyens ? Alors, il y a beaucoup qui a été écrit autour de quel est le niveau d'émissions juste, quelle est la dette, la dette en émissions historiques, etc. Je pense qu'actuellement, il y a très peu de marge si on veut éviter les 2 degrés et voire même rester en dessous vers les 1,5, qu'il faut que tout le monde aille à zéro très rapidement d'ici 20-30 ans. Donc, très, très peu de temps. Et ça, ça veut dire encore plus rapidement dans les pays riches, on a beaucoup plus de réductions à faire. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas réfléchir à ça en termes de combien d'émissions est-ce qu'on peut encore avoir. Il faut justement réfléchir à ça en termes de quels sont les besoins énergétiques et comment, minimum, et comment est-ce qu'on peut subvenir à ces besoins énergétiques avec des énergies renouvelables ou à bas carbone. Donc, c'est beaucoup plus une attitude de on y va tous et puis que les pays aient les moyens ou pas, actuellement, les énergies renouvelables sont en moyenne moins chers que, par exemple, les énergies fossiles quand il s'agit de générations d'électricité, etc. Donc, les moyens, ce n'est pas nécessairement ce qui change le plus. Ce qui change le plus, c'est une volonté redistributive de permettre à chacun ou chacune d'avoir ce genre d'infrastructure à disposition. Merci. Alors, une nouvelle question d'Adam à propos du développement justement des pays en voie de développement qui ont un IDH faible. Est-ce que vous imaginez, vous pensez à des modèles de développement qui ne soient pas corrélés à une forte croissance de la consommation qui a été notre voie de développement à nous ? Oui. Alors, ça, c'est super intéressant. Ça, c'est mon sujet de recherche. Nous n'avons plus que cinq minutes, mais on va y arriver. Donc, si vous regardez, j'ai un papier qui a été écrit juste l'année passée. Donc, c'est le seul où je suis première auteure. Donc, vous pouvez regarder celui-là. Mais en gros, on a regardé la consommation d'énergie et des énergies fossiles encore pire ne peut pas expliquer statistiquement la croissance du niveau de vie, de l'espérance de vie. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on a un système énergétique qui est couplé à notre croissance économique à fond, mais découplé de notre développement humain. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on a vraiment toutes les possibilités de réduire énormément notre dépendance énergétique et nos émissions sans du tout toucher à la santé humaine, c'est-à-dire de continuer à avoir une longévité tout à fait correcte. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant et je pense qu'il faut vraiment réfléchir au développement de façon différente. Et j'ai deux papiers, mais c'est Adam qui a posé la question. Alors, Adam, si vous réussissez à trouver mon mail, j'ai aussi une doctorante qui vient de magnifique, qui vient d'écrire deux papiers autour de pays en voie de développement et de comment est-ce qu'eux ont réussi dans ces pays en voie de développement, comment est-ce que les différents ménages se comparent par rapport à leur consommation énergétique et comparer ceux qui ont atteint un bon niveau de vie, enfin, des bons niveaux de satisfaction de besoins humains par rapport aux autres. Et c'est vraiment très différent. Il y a des choses auxquelles on ne penserait pas, en fait. Les ménages qui satisfont les besoins humains ont une consommation énergétique plus basse que la moyenne dans des pays qui sont très pauvres. Donc, c'est assez incroyable. Mais ils ont d'autres choses, ils ont d'autres ressources à leur disposition qui sont des ressources de services publics. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Génial. On va peut-être finir par la dernière question, du coup. Question d'Ulysse, encore. Quitte à être un peu provocateur, pensez-vous que l'État soit aujourd'hui capable de mener une politique industrielle plus dirigiste, stratège, quand on voit à quel point les Européens, par exemple, ont du mal à produire et acheminer des vaccins anti-Covid ? Y a-t-il eu une perte de compétence au sein de l'État ? À fond. Vous, vous êtes compétent. Moi, je vous fais confiance. ce n'est pas parce que l'État actuel, il peut être changé. Il y a des façons de faire les choses différentes. Par exemple, du jour au lendemain, par exemple, aux États-Unis, où ils avaient très peu de stratégies pour comment livrer leur vaccin Covid, quand Joe Biden est devenu président, il a eu une attitude très stratégiste, très dirigiste, c'est-à-dire qu'il a dit tout ce dont besoin l'industrie pharmaceutique pour créer ces vaccins, ils l'ont. Donc, ils ont dit vous avez besoin de ce filtre, vous l'avez ce filtre, demain vous l'avez. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment été dans les entreprises dire, voilà, ça, il faut que vous fassiez ça, ça, il faut que vous fassiez ça. Ils ont vraiment pris ça sur pied de guerre, c'est-à-dire, ce n'est pas une option, ce n'est pas un appel d'offre, c'est vous le faites maintenant. Et ça a complètement changé la distribution du vaccin, donc les États-Unis sont maintenant très forts en distribution de vaccins. À la Suisse, je crois qu'on fait beaucoup de vaccins, mais je crois qu'on n'en garde que 1% parce qu'on le vend, je crois qu'on le vend à des acheteurs. Il y a eu des contrats qui se sont faits où l'Union européenne ne s'est pas précipitée aux demandes, on va dire les choses comme ça. Donc, à espérer que ça aille. Mais je crois que ce n'est pas une question de la production, que c'est plus une question d'une certaine distribution économique, malheureusement. Mais j'espère que le Royaume-Uni, une fois que le Royaume-Uni et que les États-Unis vont finir de se vacciner. J'espère que ce sera notre tour, finalement. En Suisse, on est comme l'Europe, on est exactement pareil, même si on a des grandes industries pharmaceutiques qui sont en train de faire des vaccins à tour d'Europe. Très bien. Eh bien, je pense que c'était l'heure de conclure. On n'a plus de questions et vous avez été parfaites, très intéressantes. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je suis désolée de ne pas être là en personne, mais ce sera pour bientôt, on espère. On espère aussi. On espère. On aura tout ce vaccin. Et puis, bon courage et n'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions, si vous voulez que je vous envoie des papiers, quoi que ce soit. Donc, merci. Juliette et moi avons le contact de Juliette. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message et hop, on fera sûr, sans souci. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tout le monde. Je sais qu'on doit quitter le Zoom exactement. On y va. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. Sous-titrage ST' 501